Bonjour à tous, c'est Chal et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Stardew Ballet. Et oui, comme vous avez plutôt apprécié la première, du coup, je vous en ai refait une, mais en fait, ça va être la suite de ce qu'on a filmé la dernière fois. On va reprendre parce que j'avais du coup coupé l'épisode en deux parce qu'il était beaucoup trop long. Donc, on va reprendre, là où on s'était arrêté la dernière fois, on allait partir pour faire une petite promenade et essayer de rencontrer des gens dans la map. Donc, tout de suite, je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous fais de gros bisous. Voilà. Du coup, on part pour une petite promenade en vide. Là, normalement, les gens sont à peu près réveillés et on devrait pouvoir rencontrer un petit peu plus de monde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à ce magasin et on va acheter des graines. Voilà. On va acheter plein de graines de tannées parce que ça nous sera très utile. Et qu'est-ce qu'on peut ? On va acheter deux graines de patates. Voilà. Donc, on n'a plus du tout de tout, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave parce que là, on n'a pas vraiment de frais, en fait. Et du coup, on va rencontrer, je ne sais plus comment il s'appelle, Pierre, voilà, qui gère la boutique. Et c'est Madame Chal, la nouvelle fermière. Je suis Pierre, le propriétaire du magasin général local, enfin des pisseries, quoi. Si tu cherches des graines, ma boutique est l'endroit où aller et aussi t'acheter des produits pour un bon prix. Ok. Donc, ça, c'est fait. On l'a rencontré, lui. Ça va être un petit peu de galère de rencontrer tous les habitants parce que dès le début, il y en a déjà pas mal. Là, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer parce qu'on n'a pas encore un inventaire super grand. Pour acheter la première extension d'inventaire, entre guillemets, il nous faudra 2000 ors. Donc là, on n'est pas prêt d'y arriver. Ça va prendre masse de temps. Et du coup, là, on va encore récolter les petites fleurs et on va couper les arbres qui sont ici. Voilà. Le bois, vous avez dû le remarquer, c'est quand même vachement utile dans ce jeu. Hop. Ah oui. Ok. On n'a plus de place dans l'inventaire. En fait, on est un peu nul. Ok. Voilà. On repassera des récupérés plus tard. Ce n'est pas grave. Et là, du coup, on va pouvoir mettre des choses à vendre. Alors, on va mettre dans notre petit poisson. On va le garder. On va mettre ça. Et je ne vais pas mettre toutes les fleurs, en fait. Voilà. Je vais mettre deux fleurs. Il faut qu'on en garde une. Je vous dirai plus tard pourquoi. Je ne vais pas vous spoiler le jeu. Moi, j'ai déjà une partie qui est un tout petit peu plus avancée. Pas même plus des masses. Et hop. On va ranger tout ça. Voilà. Et on va retourner planter nos petits trucs. Voilà. Donc, c'est parti. Hop. On va agrandir un petit peu notre petite plantation. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Et du coup, on va planter des petites graines de partout. Voilà. C'est déjà pas mal. On va garder le reste pour les autres jours. C'est important de planter régulièrement. Et puis, on va arroser tout ça. Ah. On n'a plus d'eau. Donc, on a une petite portion de rivière juste ici qui va nous servir, en fait, essentiellement, à nous réapprovisionner dans l'eau. Parce que cette eau, elle n'est pas top pour pêcher. Donc, hop. Voilà. On est à côté. C'est génial. Donc, voilà. Ça, on a fait. Et du coup, maintenant, on va mettre nos petites graines dans le coffre. Et on va essayer de rencontrer un petit peu plus de monde. Hop. Voilà. Le poisson aussi. Et on est parti, les amis. Du coup, on va pouvoir récupérer le bois de tout à l'heure. Hop. Voilà. Parce que comme on est déboulé, on avait oublié qu'on n'avait pas de place dans notre inventaire. L'inventaire est vraiment rigide quand on commence. Donc, c'est assez pénible. Alors là, on a entendu un petit bruit de porte. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est sorti. Et il s'agit de Sam. Je l'aime bien, moi, Sam. Là, si on l'arrose, il ne va pas être très content. Sam, arrête-toi. Voilà. Alors, c'est lui. Il est tout mignon. Hey, je suis Sam. Enchantée de te rencontrer. Voilà. Je tiens à vous préciser que dans ce jeu, eh bien, on peut se marier. Et on peut même faire des enfants. Du coup, on verra plus tard un petit peu ce qu'il vous voulait qu'on essaie de dragouiller. On peut également rentrer dans les maisons des habitants, comme vous pouvez le voir. Bon, ici, visiblement, il n'y a personne. Hop. Du coup, là, on n'a rencontré que deux personnes. Je crois que ce n'est pas énorme non plus. Hop. On va aller dans la maison d'à côté. Et il n'y a personne non plus. Et bien, décidément. Ça n'a pas fini de tourner en haut, moi, je vous le dis. Et évidemment, on a le temps qui passe dans le jeu. Là, comme vous pouvez le voir, il est 3h de l'après-midi. Donc, voilà. Ah, et là, on a Abigail. Donc, on va faire sa connaissance. Ah, c'est vrai. J'avais entendu que quelqu'un allait emménager dans la vieille ferme. Voilà. Ah, elle veut encore me parler. C'est un petit peu honteux. J'ai toujours aimé explorer champ moi-même. Très bien, si tu veux. Là, on a le gros supermarché. Je déteste aller là-bas. C'est caca. Voilà. Ils font des prix... Enfin bon. Vous allez voir qu'ils ne sont pas très cools, en fait, dans le jeu. Hop. On va aller voir si on ne peut pas aller rencontrer quelqu'un ici. Ah, le bibliothécaire. On ne dirait pas que vous avez quelque chose à donner au musée. Revenez plus tard. Ah, ici, il y a des gens. Alors, elle, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est Penny. Aujourd'hui, j'apprends à Vincent et Jazz. Enfin, j'enseigne à Vincent et Jazz. Ils sont un petit peu embêtants. Mais c'est sympa de faire une différence dans la vie de quelqu'un. Ok, super. Hop. Non, ne partez pas, les enfants. Je veux vous rencontrer. Ah, un étranger. Mon nom est Vincent. Maman dit de ne pas parler aux étrangers. Mais tu as l'air bien, convenable, en gros. Ok, c'est gentil. Merci. Jazz. Salut. Excusez-moi, les amis, j'ai juste oublié de mettre mon téléphone en silencieux. Voilà, c'est bon, c'est terminé. Ok, elle nous dit juste salut. Ok. Il y a Sam qui est là, encore une fois. Ah, il y a Elliot. Lui, il habite sur la plage. Ah, la nouvelle fermière que nous espérions tous et qui occupe les conversations. Je suis Elliot. Je vis dans la petite cabine sur la plage. C'est un plaisir de te rencontrer. Pour nous aussi, Elliot, c'est un plaisir. Hop. Du coup, là, on est où ? On a rencontré combien de gens ? Getting started. Ça, hop, on le fera demain. Enfin, je ne sais pas combien de temps ça prend. Donc, on a rencontré 10 personnes sur 28. Hop, du coup, on va continuer notre petite quête de rencontrer des gens. On est déjà passés ici. Ah, lui, je ne l'aime pas. Il est hyper désagréable. Hé, tu es la nouvelle fille, hein. Je pense que, je pense qu'on va bien s'entendre. Je suis Alex. Ok. Bon, là, il a l'air sympa pour le début. Mais vous allez voir, il est fond. Ah, attendez, je viens de me reparler. Hop. Je te verrai dans le coin, oui. Oui, on a vu que là, je ne vais pas nous voir autre part. Hop. Ensuite, on va monter. La map est vraiment très, très grande, en fait. Donc, ça, c'est cool. Hop, des petites fleurs encore. Ça, c'est parfait. Voilà. Hop, on les récupère, bien sûr. Ah, alors, ici, là, cet endroit que vous voyez, c'est le centre communautaire. Il va être assez important plus tard. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand intérêt à aller voir ce qu'il se passe dedans. Vous verrez. Hop. Hop. Oui, elle sait. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Maru. Maru. Voilà. Ah, tu viens juste de dénager, n'est-ce pas ? Je suis Maru. J'ai attendu avec impatience de te rencontrer. OK, bah, c'est cool. On peut lui reparler. Oui, je vous dis tout le temps. Tu sais, avec une petite ville comme ça, un nouveau visage peut vraiment changer la dynamique de la communauté. C'est, je suis excitée. Eh, bah, écoute, lui aussi. Mais, alors, il y a un de mes chouchous du jeu qui est juste en bas, là. Il n'est pas là. Je suis dégoûtée. Il s'appelle Sébastien. Sébastien. En vrai, les deux mecs que je préfère dans le jeu, c'est Sam, donc le blond, et Sébastien. Il ne se ressemble pas du tout. Ah, bah, il est là. Ce n'est pas lui, hein. Lui, c'est Demetrius. C'est le mari de Robin. Salut, je suis Demetrius, le scientifique local et père. Merci de te présenter. Donc, on peut leur parler. J'étudie les plantes et les animaux locaux de mon nouveau laboratoire. Est-ce que tu as rencontré ma fille, Marou ? Ah oui, c'est sa fille aussi. Oui, on l'a rencontrée. Elle est intéressée pour t'en rencontrer. Oui, bah, c'est bon. C'est chose faite. Ne t'en fais pas. Et moi, je vais rencontrer Sébastien, non ? Sébastien, oui. Ah, tu viens juste de le dénager, n'est-ce pas ? Il est mignon, hein. Tu viens juste de le dénager, n'est-ce pas ? Cool. Ah, là, on peut voir les petits trucs d'amitié qu'on a avec lui. Je n'avais pas vu ça. Oui, parce qu'on peut gagner des points d'amitié et d'amour, du coup, avec les gens qui vont nous faire qu'on va se marier avec ou pas. De tous les endroits où tu aurais pu vivre, tu choisis Pélicanthane. Oui, voilà. C'est pour mon pâti. On ne va pas lui raconter d'autres filles non plus. Voilà. Alors, là, comme vous voyez, il commence à se faire tard dans le jeu. Il fait tard, très tôt. Paradoxal. Et du coup, nous, on va couper un petit peu de bois avant de rentrer. Hop, voilà. Donc, on a récolté ces deux arbres-là. On va rentrer vers chez nous. On peut peut-être passer par le salon. Il y a un petit salon. Et en général, il y a pas mal de monde le soir. Du coup, ça nous permettrait peut-être de rencontrer des gens. Donc, on va y aller avant de rentrer, je pense. Il ne faut pas non plus qu'on se couche trop tard. Sinon, on récupère moins d'énergie le matin. On n'aura pas ma barre d'énergie au maximum. Et ça sera un petit peu de dommage, du coup. Hop. Donc, voilà. Le salon est là. On va rentrer. Et nous, voilà. Donc, oui. En effet, il y a plein de monde. Alors, lui. Salut, je suis Clint. Donc, lui, c'est le Maréchal Ferron. Enfin, Maréchal Ferron, c'est pour les faux. C'est... Il s'occupe de l'acier, quoi. Salut, je suis Clint. Voilà. Blacksmith. Si vous voulez savoir comment c'est en anglais. Si tu as besoin d'améliorer tes outils, je suis ton gars. Ok. Sois mon gars. Pas de souci. Et ensuite, lui, c'est Shane. Lui, je l'aime beaucoup. Ça va. Quoi, qu'est-ce que tu veux ? Dégage. Il nous aime déjà beaucoup. Voilà. Elle, c'est l'alcoolo de service. Elle s'appelle Pam. Hey, Kate. Salut, enfant. Mon nom est Pam. Hey, mec. Fais-moi une autre tournée. Hic. Elle a l'eau aux pieds tellement elle boit. Voilà. On se voit que c'est une alcoolique. Ouais, donc, voilà. Lui, c'est le gérant, du coup. Hey, salut. Je suis Gus. Le chef et le propriétaire de Stardrop Saloon. Ok. Hey, s'il te plaît, relaxe-toi et profite. Ok. Ouais. D'accord. Et elle, c'est Émilie. Oh, je peux le lire sur ton visage. Tu vas aimer ça à Pélican Town. Donc, j'imagine qu'il va dire vivre. Si tu cherches quelque chose à faire dans la soirée, fais un tour au saloon. C'est ici que je travaille. Ouais, ben, on voit bien. Tu es derrière mon comptoir. Voilà. C'est vraiment un jeu de détente, en fait, ce jeu. Il est très, très agréable à jouer. Du coup, on va rentrer chez nous, à notre petite ferme. Il fait déjà nuit noire à 10h alors qu'on est au printemps. Oui, on commence au printemps, du coup, les saisons. Et chaque saison dure 28 jours. Donc là, on en est au deuxième. Et voilà, on rentre à notre petite ferme. Et on va juste regarder un petit peu la télé. Des fois, il y a des trucs intéressants. On n'en a rien. Il y a une émission sur la cuisine qui nous permet d'apprendre de vos serbes pour plus tard quand on aura une cuisine. Donc ça, c'est intéressant. Mais bon, en attendant, on va dormir. Ça coûte vraiment cher. Hop ! On a atteint le niveau 1 de l'agriculture. On a des nouvelles graines disponibles. Un nouveau truc qu'on peut crafter. Donc ça, c'est des barres. C'est intéressant pour quand on ira dans la mine. Du coup, là, on a gagné 110 en coquillage et en fleurs. C'est pas ouf. Mais voilà, pour les premiers jours, on n'a pas trop de choix. Ça nous permet de gagner quand même un petit peu de souffle. Donc, on se réveille. Voilà. On va regarder ce qu'il y a de nouveau à la télé. Mais rien de spécial. Ok. Les jours de pluie, c'est hyper pratique. Ah ben voilà. Tiens, il pleut. Super. Ça, c'est parfait. Parce que du coup, on n'a pas à roser nos plantes. Avertissement. Je vais continuer à trouver des trucs cools. Mais mon sac est plein. Est-ce que ça te ressemble ? Eh bien, Pierre a ce qu'il te faut. Fais un stop à Pierre General Store today and check out. Ok. Donc, en fait, ils font une pub pour les sacs à dos. Mais nous, on n'a pas assez de sous. Je vous ai dit, ça coûte 2000. Donc, c'est super cher. On ne pourra pas se le permettre. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer les graines qu'on avait mis de côté. Et on va tout simplement les planter. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres trucs à mettre ? Oui. Hop là. Ça. Voilà. Là-dedans. Voilà. Et du coup, on va commencer à continuer notre petite plantation. Hop là. On va mettre des patates. Et on va mettre du panais. En plus, on a bien fait vraiment de faire des arbres. Parce que figurez-vous que le mercredi, donc aujourd'hui, la boutique où on peut acheter des graines est fermée. Donc, moi, je prévois maintenant que je connais un petit peu ce jeu. Hop. Donc, ça là-dedans. Ça là-dedans. Et voilà. Pourquoi je garde une fleur avec moi ? Je ne sais pas. Ah si, c'est pour les vendre. C'est pour les vendre. Hop. Donc, on va les vendre. Et voilà. Et du coup, en attendant que tout ouvre un petit peu, qu'on puisse rencontrer de nouveaux gens, on va encore nettoyer un petit peu notre terrain. Ce qui va donc nous permettre de gagner du bois déjà. Et puis, c'est toujours plus agréable. Voilà. Donc là, les amis, notre inventaire est déjà plein. Donc, encore une fois, on va faire un petit tour au coffre. Je vais regarder si on peut crafter des petits trucs. Alors, ça, c'est quoi ? Ouais, ça, on n'en a pas vraiment besoin. Ça non plus. Ça non plus. Ce serait bien qu'on fasse des snacks plus tard. Mais on a le temps. Le temps que la mine, elle soit ouverte. Parce que pour l'instant, si on y va, elle est fermée en fait. Donc, ça, ça a un petit peu à rien. Hop. Voilà. On va ranger tout ça. Et ensuite, on a obtenu deux petites graines qu'on va donc, qu'on ne va pas planter, qu'on va garder en réserve en fait. Hop. On va enlever le petit caillou. Encore une fois, on n'a plus de place. Donc, retour à la case coffre. Hop. On range tout ça. Et on est reparti. Là, il est presque 11h dans le jeu. Du coup, on va aller faire un petit tour en ville, je pense. Ouais. Encore un petit arbre. Hop. Donc, comme vous pouvez le voir, on est déjà KO. Donc là, je pense qu'on a fini notre journée un petit peu de ce côté-là. Et on va tout de suite ranger un petit peu ce bazar. Voilà. Et je vais voir combien de gros on avait. 152. Ok. C'est pas assez. Et bah du coup, on va retourner en ville et on va essayer de trouver les gens à qui on n'a pas encore dit bonjour. Donc, on est entré dans cette maison. Elle, on la connaît déjà. On lui a dit bonjour, je m'appelle. Par contre, elle, on ne la connaît pas. C'est Hailey. Ah, tu es la nouvelle fermière ou je ne sais quoi, n'est-ce pas ? Elle, c'est une grosse peste. Elle, c'est une grosse peste. Je suis Hailey. Bon, c'est tranquille. Bon, c'est tranquille. Ben, heureusement, je me suis Jodie. Jodie. C'est un peu une petite pile. Donc, c'est super excitant quand quelqu'un emménage. Et avoir une fermière dans les parages pourrait vraiment changer les choses. Ok, ben, c'est cool que tu penses ça. Lui, il joue sa petite guitare là, dans le coin. Voilà. Il passe sa joine dans sa chambre à faire des musculaires. Je me rappelle vaguement quelqu'un, mais je ne vous dirai pas qui. C'est une connaissance personnelle. Donc, on est reparti. Du coup, on va essayer d'aller rencontrer encore d'autres gens. Là, l'avantage, c'est que les gens, globalement, ils doivent à peu près être chez eux. Comme il pleut, il ne doit pas y avoir grand monde dehors. Là, la caravane, c'est là qu'habite Pam, l'alcoolique. Il y a elle aussi, mais on l'a déjà rencontrée. Enfin, je crois qu'elle habite la Pam aussi. Je ne suis plus très sûre, en fait. J'ai des doutes maintenant. Ok. Ah non, il est là, le maire. Et du coup, non, ce n'est pas le maire. C'est le vieux pépé, en fait, juste. C'est le maire ? Je ne sais pas. En tout cas, il y a sa femme qui est là, qui s'appelle Edine. Bonjour et bienvenue dans notre petite communauté, ma chère. Tu peux m'appeler Granny, si tu veux. Ok. Bah, Granny, très bien. Et ça, c'est bien le maire. Je ne me trompe pas. Ah non, c'est Georges. Donc, c'est pépé Georges. Ah, c'est irritant d'avoir à rencontrer tous ces nouveaux gens. Euh, ok. Mon nom est Georges. Maintenant, dégage, en gros. Ok. Nice. Et là, ah oui, c'est la maison d'Alex, du coup, que moi, je n'apprécie pas particulièrement. Il va sortir, donc on va en profiter pour lui parler. Hum, ce n'est pas un bon temps pour faire du sport. Oui. Je peux toujours perdre du poids à l'intérieur. Mais mec, tu n'as pas besoin de perdre du poids, je pense. C'est quoi cette obsession pour le poids ? Franchement, bon, bref. Ah, mon copain ! Ça va, tiens ! Si tu as de la chance, tu pourrais boire une grenouille avec ce temps. Oui. Ouais. C'est tout ce que tu as à nous dire. Ok. Euh, Pam, du coup, on la connaît déjà. Euh, qu'est-ce qu'on n'a pas rencontré ? Ah, on n'a pas rencontré des gens du supermarché. Donc, on va y aller tout de suite. Ah, lui, on le connaît. Et c'est Shane. Oups, j'ai oublié de lui. Désolée, je ne vous ai pas lu ce qu'il disait, mais ça ne va pas être hyper important. Alors, lui, c'est un petit peu un connard, en fait. Euh, bienvenue tout Joja Marthe. Euh, bienvenue. Bienvenue tout Joja Marthe, bien sûr. Enfin, mélange de franglais, c'est génial. Bienvenue à Joja Marthe. Euh, comment vas-tu aujourd'hui ? Je ne peux pas croire que l'on se soit rencontré. Je suis Maurice, le représentant vice de satisfaction de Joja. Quand tu décideras, euh, de devenir un Joja, euh, un membre de Joja, euh, je t'aiderai, euh, pour faire de ta transition une belle expérience. Parce que non, on ne veut pas les rejoindre. Et puis, bah écoutez, pourquoi pas passer au Stagoon encore une fois, euh, pour rencontrer des gens. En général, il y a pas mal de monde. C'est plutôt cool. Ah, lui, on ne l'a pas rencontré, euh, c'est le médecin Hervé. Euh, c'est un plaisir de te rencontrer. Je suis Hervé, euh, le docteur local. Euh, je fais régulièrement des check-ups et des procédures médicales pour tous les résidents de Pelican Town. Euh, c'est un travail gratifiant. Ok. Euh, j'espère que tu trouveras, euh, ton propre travail autant gratifiant, euh, dans le temps. Euh, est-ce qu'on l'a rencontré, elle ? Je sais pas comment elle s'appelle. Léa. Ah, on ne l'a pas rencontré. Salut, c'est super de te rencontrer. Tu as choisi un bon moment pour, euh, emménager ici. Euh, le printemps est sympa. Du coup, il nous en reste trois à rencontrer. Je sais pas trop qui nous manque. Ok, on le verra. Pour l'instant, euh, bah pourquoi pas rentrer et dormir. Comme de toute façon, on n'a plus d'énergie. Autant faire ça. Et voilà, on va se coucher tout de suite. Alors, on a gagné 90 avec nos pauvres petites trois fleurs. Bon, c'est pas grand-chose, hein, n'est-ce pas ? Ah, on oublie d'aller sur la plage, d'ailleurs. Le petit cri du col pour nous réveiller le matin bien sympathiquement. Et voilà. Donc, on va encore regarder la télé. Il n'y a rien d'intéressant. Hop, j'espère qu'il pleut aujourd'hui encore. Non, il pleut pas. Ah, le corbeau. Il va falloir qu'on craft un épouvantail. Mais pour ça, il faut qu'on monte un petit peu en niveau. Donc, pour l'instant, on peut pas. Ah, c'est chiant, hein. On va commencer, du coup, par arroser nos petites plantes-plantes. On va reprendre cette petite graine-là qu'on avait pour les planter à l'endroit où le truc a été mangé par le corbeau. Quand je vous dis qu'on peut bien avoir des graines d'avance, voilà. La fleur qu'on a là, je crois qu'elle sert à rien. Du coup, hop. On va encore une fois éclaircir un petit peu notre terrain. Voilà. Hop, voilà. Donc, on a un petit peu fait du ménage, là. On commence à se sentir pas trop mal ici. Et puis, écoutez, moi, je pense qu'on va aller en ville. Qu'on va, pourquoi pas, ah, j'ai l'inventaire plein. Il faut que je le vide d'abord, mais on va aller en ville. Et pourquoi pas aller faire un petit peu de pêche. Enfin, je sais pas, des petits trucs comme ça. Mais sachez que pour l'instant, on doit garder un exemplaire de chaque poisson dans notre coffre. Vous verrez encore une fois plus tard pourquoi. Je suis désolée, je vous tease, mais voilà. Ce qu'on peut faire, c'est déjà passer à la boutique pour acheter des graines en prévision. Ça peut toujours servir. Eh bien, écoutez, on va encore acheter du panais. Très utile. Et puis, pourquoi pas une patate. Une seule patate. Voilà. Du coup, il nous reste 30 ors. J'ai envie de dire simflous, du coup, comme je suis habituée aux sims. C'est pas grave. Ensuite, du coup, on va aller faire un petit tour sur la plage pour récolter les coquillages qu'on pourra trouver et pêcher un petit peu. Ah bah, ça part bien. Déjà, hop, un coquillage là. On a ça. Autre coquillage juste ici. C'est parfait. On en a encore un là. Oh, c'est la folie aujourd'hui de moi. Waouh ! On a tout plein de coquillages. C'est trop bien. Ici, on va prendre notre bêche. Hop, parce qu'il y a un petit truc. Ok. Et du coup, il n'y a plus de place pour nos poissons. C'est la joie. On va être obligés de repasser. Je regarde s'il n'y a pas d'autres pièges. Non, il n'y a rien. Et du coup, on va être obligés de repasser à notre ferme. Donc moi, je vais me passer ce petit moment d'aller-retour. Et voilà, les amis. J'ai fait le petit aller-retour. Du coup, pour nous, il s'est passé même pas une seconde. Mais moi, voilà. Et nous voilà, du coup, à la plage de retour. Et on va de nouveau essayer de pêcher un petit peu. Voilà. Ah, on tient quelque chose, les amis. Ah, mais il s'est neutralé, lui. Hop. Vous voyez, en fait, il faut que notre petite barre, elle reste sur le poisson. Et c'est néga dur parce qu'il n'y a pas de bouger. Reste-là, je te veux. Non. Non, on n'a pas. Je l'ai goûté. Bon, on recommence. C'est pas grave. Il ne faut pas se décourager dans ce jeu. Je les aime. Tu peux toujours être déterminé. Des fois, il y a des poissons très très chiants. En plus, moi, je ne suis pas très douée à la pêche. Donc voilà. Mais c'est pas grave. Pardonnez-moi. Oui. Voilà un autre. Cette fois, les gars. Ou cette fois. On va la voir. Ah. Pourquoi c'est dur comme ça ? Oui. Oui. Non. Non. Après deux tentatives ratées. Est-ce qu'on aura le prochain poisson, à votre avis ? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Allez, go. Non, mais c'est pas vrai. On ne la paie non plus. Je suis une calamité aujourd'hui. Je vous ferai une belle attitude. J'arrive à en avoir un peu plus que ça. Là, je ne sais pas pourquoi. Ça ne va pas. Eh bien, écoutez, ce n'est pas grave. On ne pêchera pas cette fois. Je crois que c'est tout simplement pas du tout ma journée pour la pêche. Donc, écoutez, on pêchera un autre jour. Voilà, tout simplement. Il faut savoir quand ça a été. Et ne me demandez pas pourquoi je fais des petits trous partout. Je ne sais pas. Ça fait peur de l'énergie. Donc, c'est un peu con, je sais. Bon, ben, écoutez. Voilà. Cette expédition n'aura servi à rien. Petite expédition à la plage en fructueuse. Voilà. Porn, on connaît. Alex, on connaît. Elle, on connaît. Elle est explorée. Ah, je sais qu'ils n'en connaissent pas déjà. On ne connaît pas Marnie. Alors, elle, c'est celle qui s'occupe de tout ce qui est animaux, clairement. Parce qu'on va pouvoir aussi faire des élevages d'animaux. Du coup, elle habite par là. On va aller la voir. Je suis sûre qu'on ne la connaît pas encore. Donc, let's go. Comme vous pouvez le voir, il y a des petites vaches et tout. Hop, elle habite juste ici. Et elle n'est pas là. Ah, c'est d'aller là. Hop, parfait. On va pouvoir lui parler. Ah, le maire Lewis m'a dit que tu venais juste d'arriver. Je suis une Marie. Je vends des machins et des trucs pour prendre tour des animaux dans mon ranch. Je devrais venir quand elle tombe, quoi. Hop, parfait. Il m'a fait sa connaissance. Qui me manque-t-il ? Vingt. Il me manque encore deux personnes. Je suis en train de réfléchir à qui on n'a pas rencontré. Là, on a une petite plante. Ça, c'est super. On va la garder, comme vous le savez. Ça aussi. Parfait. Là, écoutez, elle commence à être tard. Du coup, on va peut-être remettre chez nous. On va vendre un petit peu nos petites trouvailles. Enfin, non. Ça, du coup, on va le garder. En fait, on n'aura pas vendu grand-chose. J'ai mis mes coquillages à vendre. Ça, c'est un chemin qui permet également d'aller à notre ferme. Du coup, on va aller à notre ferme. Et sur le chemin, on va farmer un petit peu de bois. Voilà. Autant allier l'utile à l'agréable. Et là, comme vous pouvez le voir, on arrive du coup par le bas de notre ville. Donc voilà, on va continuer à casser quelques petites branches. Et puis, dès qu'on sera un petit peu trop fatigué, hop, voilà, ça commence. On a la jauge qui tremble un petit peu. Et du coup, eh bien, on va aller, hop, au lit. D'abord, on va ranger ça, ranger ça, ranger ça et ranger ça. Et voilà, on commence à avoir ta moule de bois. Je suis assez contente. Et puis, écoutez, les amis, nous, je pense que c'est là-dessus qu'on va se laisser. J'espère que cette première vidéo sur Star Drew Valley vous aura plu. Vraiment, moi, j'adore ce jeu. Du coup, si vous l'aimez aussi, ça me fera très plaisir. Dites-moi si vous voulez que je refasse des vidéos dessus. Surtout, n'hésitez pas. J'attends de voir vos commentaires. Pensez à lâcher un petit like, à partager la vidéo et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bisous !